Bonjour chers auditeurs et auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Aujourd'hui, ce matin, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Alexandre Colli, le secrétaire général de la coordination du syndicat autonome des enseignants du supérieur section Zyganchor, l'université à Saint-Sec de Zyganchor. C'est bien ça M. Colli ? Oui, en effet, c'est juste, je veux juste corriger, je suis coordonnateur du SAES UASZ parce que le SAES, comme vous le savez, le SAES c'est une hiérarchie, on a le bureau national et en même temps nous avons les coordonnations et les sections dans toutes les facultés. Les sections étant la cellule de base de notre syndicat, nous sommes les coordonnations et je suis le coordonnateur du syndicat autonome de la fondation supérieure de l'université à Saint-Sec de Zyganchor, Alexandre Colli, et par ailleurs, enseignant-chercheur en études lusophones. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc, merci d'abord de vous présenter pour nos auditeurs. Dites-nous un peu à qui est Alexandre Colli. Écoutez, Alexandre Colli était un enseignant-chercheur, d'abord qui a fait ses études primaires et secondaires à Bignonna et a eu son bac au lycée Aounsané de Bignonna. Et après, j'ai fait mon cursus à l'université de Dakar jusqu'en licence et je suis parti au Brésil où j'ai fait mes études jusqu'en master et j'ai finalisé mon master à l'université Blaise Pascal en France. Et j'ai pu faire un doctorat en cours tituel entre l'université Blaise Pascal et l'université Cheikh en tête de Dakar puisque j'avais deux directeurs de thèse, en l'occurrence le professeur Abou Aydara et Saoul O'Neïvan. Et j'ai eu mon doctorat en 2015 et en 2017, je suis recruté comme enseignant-chercheur ici à l'université de Ziegenchor et en même temps recruté à l'université de Dakar, mais j'ai choisi de venir à l'université de Ziegenchor. D'accord. Et pourquoi ? Voilà mon parcours académique et par ailleurs, je suis poète et écrivain. Je suis auteur de deux ouvrages en poésie, La Nade Parlante, paru en 2012, Le Grand des Paroles, paru en 2015 et sous la Palabre et en sous-titre La Démocratie inversée dans les relations internationales qui est parue en 2020. Ce dernier-là, c'est une critique radicale portée sur les politiques internationales. C'est parfait. Je vous inviterai en tant qu'écrivain alors. Il n'y a aucun souci, ça me ferait un grand plaisir de vous comprendrez davantage cette dialectique de déstabilisation des peuples comme le cas au Mali, entre autres en Libye, en Afghanistan et en Irak. C'est parfait. Et pourquoi vous avez choisi l'université de Ziegenchor au lieu de Dakar ? Écoutez, ça en réalité, il y a l'esprit de patrouille qui est là, qui consiste à développer aussi les autres régions du pays. Puisque Dakar est un concentré de citoyens, je pense que cet esprit de venir à Ziegenchor, c'est de contribuer à la marche de la République du Sénégal, puisque tout le monde ne peut pas être à Dakar. Donc, je me suis dit qu'il faut venir à Ziegenchor. Ce n'est pas le fait que je sois de la région sud, mais je pense qu'à Ziegenchor, en termes d'économie, on va dire, de mon corps, je déplancerai moins d'efforts au lieu de rester à Dakar, où je serai obligé de me réveiller, que sais-je, à 5 heures du matin, voilà, avec le transport. Mais par ailleurs, Ziegenchor reste quand même une université sous-régionale. Et a de la qualité en termes de réussite humaine. On a la Guinée-Penakry qui est à côté, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et la République de Guinée. Donc, voyez-vous, on est une université sous-régionale, dont il faut avoir quand même un regard vraiment sérieux. Et vous comprendrez, les choses qui se passent ici sont scientifiquement, on va dire, reconnues. C'est l'une des raisons aussi qui m'ont poussé à venir aussi à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor. Bon choix, en tout cas. Merci. Merci pour cette présentation, Alexandre Kouli, le coordonnateur de SAES à section Université à Saint-Sec de Ziegenchor. Récemment, M. Kouli, vous avez fait une sortie. Le mandat du recteur, le professeur Mamadou Badji, qui arrive à Échéance le 20 mai prochain, vous n'êtes plus en phase avec sa démarche. Pourquoi? Écoutez, en réalité, comme nous sommes un syndicat de revendications, de propositions et de contributions dans la marche de notre institution et en même temps dans la défense des intérêts matériels et moraux des militants et militants, le SAES-UAZ a longtemps alerté l'administration rectorale par rapport à cet appel à candidature qu'il faut faire à temps. On a alerté, on a constaté qu'il y a un dilatoire et nous avons réussi à faire ce qu'il convient de faire. Il faut reconnaître ici que le silence de la part de l'administration rectorale par rapport au lancement de cet appel à candidature nous a quand même, on va dire, nous a inquiétés. La préoccupation des militants n'a cessé de nous parvenir parce qu'ils nous appelaient, mais pourquoi l'appel à candidature n'est pas encore lancé ? Donc, après plusieurs alertes, l'administration rectorale n'a pas bougé. Donc, le bureau de la coordination de SAES-UAZ a décidé de sortir de son mutisme pour faire un rapport que les principes qui réduisent le fonctionnement de notre institution, en l'occurrence l'univers de SAES-UAZ, doivent être respectés, entre autres cet appel à candidature. Nous n'avons pas donné l'impression que le recteur veut prolonger son mandat ou pas. Ce n'est pas cette impression que le bureau de la coordination SAES-UAZ a voulu faire entendre. C'est qu'on a voulu rappeler que l'autorité fait le mort par rapport à cet appel à candidature et on ne comprend pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour dire qu'à un moment donné, il faut quand même que ça cesse. La preuve, cet appel à candidature a été lancée une semaine après notre sortie médiatique. Donc, cela prouve que le SAES-UAZ a eu raison de faire cette sortie parce qu'on a constaté que les dilatoires ne pouvaient pas prospérer dans la marche d'une institution. Justement, le ministre de l'Enseignement supérieur, vous l'avez dit, a lancé un appel public à candidature pour le poste directeur de l'IACSZ. On dirait que votre appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bien entendu. Si le SAES-UAZ n'était pas sorti, de quoi nous aurait taxé de complices ? De quoi nous aurait taxé de passifs ? Mais le SAES étant un syndicat en réalité qui ne défend pas les personnes, puisque le SAES est une institution et le SAES-UAZ est une institution et le recteur par excellence aussi une institution. On n'est pas sortis pour agir, on va dire, contre le recteur. On est sortis pour défendre l'institution. Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Argent et d'Innovation a compris cet esprit et les choses se sont allées très vite. Le conseil d'administration s'est réuni le 30 avril dernier et vous avez vu aussitôt l'appel à candidature a été lancé. Comme quoi, quand il y a de la volonté, nous avons forcément des résultats. Et vous vous enregistrez ? Mais bien entendu. En fait, ce n'est pas un réglement personnel, mais ça permet à l'université de souffler. Voyez-vous, une institution qui est figée, où il y a une opacité, où on constate, entre guillemets, d'aucuns sont là de manière voilée ou inavouée à créer des langues administratives innommables. Ça, non. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se dise que l'université Assensèque n'est pas une propriété d'une personne. Voilà. Elle est constitutionnelle à la marche de la République du Sénégal. C'est la raison pour laquelle le SAES reste un syndicat autonome qui, quand il faut sortir, le SAES n'a pas de gants. Le SAES frappe fort et la coordination IAZ a frappé fort et l'opinion nationale et internationale l'a constaté. D'accord. Vous dénonciez les manquements du professeur Mamadou Badi. Quels sont justement ces manquements-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'il devrait faire? Écoutez, moi, je pense que là, quand lui-même, il sait qu'en réalité que son mandat se termine le 20 mai, si ce n'est pas lancé, est-ce que les gens ne vont pas rester là à s'interroger pourquoi ils ne lancent pas? Donc, ce manquement, c'est par rapport à ce retard. Puisque l'appel à candidature doit être lancé 90 jours francs avant la fin du mandat du recteur, si ce n'est pas lancé, on constate qu'il y a un manquement. Qu'il y a un manquement. Il n'y a pas un traitement, on va dire, diligent. Ce manquement est lieu à ce traitement diligent qui n'a pas été fait concernant l'appel à candidature. C'est la raison pour laquelle le SAES, notamment le bureau, est sorti pour vraiment dénoncer cette lenteur qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Ces manquements sont à éviter. Je rappelle qu'on n'est pas en train de dire que l'électeur a le sentiment de prolonger son mandat. L'objet de notre sortie, ce n'est pas ça. L'objet de notre sortie, c'est de dire, de rappeler qu'il faut faire l'appel à candidature. Et pourquoi l'appel à candidature n'est pas fait ? Il faut le faire. Et aujourd'hui, nous avons ce résultat. Car, après tout, nous sommes des syndicalistes. D'accord. Vous dénonciez également le non-paiement des dettes dues aux enseignants. Vous exigez le paiement sans délai des heures supplémentaires, des voyages d'études, des subventions pour les enseignants titulaires, les arriérés de salaire aux vacataires. Comment se fait-il que le rétorat vous doit autant ces dates et date de quand ? Écoutez, en réalité, par rapport au somme due, il y a la question des vacataires pour le deuxième semestre de 2022-2023. Le premier semestre des vacataires a été payé de 2022-2023. Il reste le second semestre de 2022-2023. Alors, pour les heures complémentaires, en fait, pour nous, les enseignants chercheurs, on nous dit, on dit les heures complémentaires. Alors, ces heures complémentaires, vous savez, nous, on a droit à des heures statutaires de, on va dire, de 144 heures, si je me trompe ou pas, 144 heures par an. Alors, si vous dépassez cette fourchette, ces heures-là sont considérées comme des heures complémentaires. Alors, ces heures complémentaires de 2022-2023 pour les vacataires et les enseignants-chercheurs n'ont pas encore été payés. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour dire qu'il faut payer. Alors, concernant les voyages d'études, il y a au moins, je crois, cinq camarades qui n'ont pas encore reçu les voyages d'études. Là, on a rappelé à l'administration de l'élection qu'il faut régulariser. Il ne reste que cinq camarades. Ce sont, on va dire, les camarades qui ont eu à reporter leur voyage d'études et qui tardent à rentrer dans leur fond. Alors, les subventions, vous savez, les subventions, c'est les camarades parfois portent des projets et quand leurs projets sont validés, il y a des lenteurs au niveau du PMA. Alors, on a cette inquiétude. Le rectorat doit sécuriser le compte lié à tout ce qui est projet de financement afin qu'on ne souffre pas de lenteurs en termes de pays. C'est la raison pour laquelle le SAEF est sorti de son mutisme. Il faut reconnaître que ces subventions sont là. Il y a les subventions pour aller faire des colloques, les subventions entre les camarades qui font des projets, d'appels à projets, et quand ils réussissent, ils sont préfinancés et après, parfois, ils rentrent à rentrer dans leur fond. Tout ça, il faut vraiment mettre les choses au clair. Et je pense que lors de nos dernières rencontres, la remise du Crayon d'Oléans, le rectorat s'est montré dans de bonnes dispositions pour régulariser ça. Maintenant, on attend de voir dans la semaine ou en début de semaine prochaine que si ça va se régulariser ou pas, parce que si ça ne se régularise pas, nous savons faire ce qu'il convient de faire si ce n'est pas régularisé. On parle aujourd'hui de dettes derrière et de salaires, de paiements, d'euros supplémentaires. De manière générale, comment se porte l'université à Saint-Sec de Ziganchor ? On dirait que ça ne va pas. Écoutez, ça ne va pas. Le budget est extrêmement injuste. Ça, vraiment, ça, il faut le reconnaître. Et ça, c'est une question qui ne concerne pas seulement l'université à Saint-Sec de Ziganchor. Le budget, les infrastructures, on a un problème de budget. Et c'est pour cela que le Crayon a demandé à ce que l'administration rectorale analyse les déficits du budget et travaille vraiment à faire en sorte que le budget soit augmenté. Donc, pour nous, ça y est, la gestion financière interne du budget reste quand même capitale. Si cela n'est pas fait, ça risque de causer des problèmes. Déjà, le budget est insuffisant. S'il n'y a pas une gestion financière interne rigoureuse, les problèmes ne feront que, comment dirais-je, se multiplier et ça nous porte préjudice. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des enseignants-chercheurs. On a besoin que la recherche aussi soit financée parce que la recherche aussi est importante pour l'avancée de notre pays. Ce sont les chercheurs qui, par la recherche, que les politiques peuvent se servir de nos recherches pour faire avancer la société. Recherche en agronomie, recherche en littérature, en sociologie, en droit. Tout ça est important dans la marche d'une université qui est aussi concentricielle à la marche d'une république. D'accord. Et concernant les arriérés de salaire et de paiement d'euros supplémentaires, vous interpellez votre ministre de tutelle ? Écoutez, non. Il n'y a pas d'arriérés de salaire. Les salaires ont été payés. Par rapport aux heures complémentaires, là-dessus, écoutez, madame, puisque notre interlocuteur direct ici, c'est le recteur, nous, on va s'adresser au recteur. Maintenant, si le besoin se fera, pourquoi pas s'adresser au ministre de tutelle ? Donc, on dise qu'il est en train de se préparer à faire une visite à l'université à Saint-Sec de Zéginchor. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, quand il viendra à Zéginchor, le CSAES souhaiterait vraiment être reçu par le ministre, afin qu'on puisse discuter de véritables problèmes qui congrènent l'université à Saint-Sec de Zéginchor, entre autres, ces infrastructures qui méritent une expertise vraiment digne de ce nom, parce que je peux vous dire qu'il y a des inquiétudes par rapport à ces infrastructures, ces chantiers, qui ont démarré depuis 2015 et qui n'ont jamais été livrés. Donc, livrer ces chantiers dans de telles conditions, le CSAES dit non. Il faut une expertise pour voir là où il y a des manquements, parce que beaucoup de salles ne sont pas en ordre. Donc, madame, je vous dis que c'est extrêmement inquiétant. D'accord. Quelle est votre appréciation sur le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, docteur Abdou Rahman Diouf? Est-ce que vous avez foi en la personne pour régler définitivement le problème qui réside dans les universités du Sénégal? Écoutez, vous savez, je vous dis que le CSAES n'est pas une personne. Le CSAES est une institution, un syndicat de critique et d'autocritique, un syndicat de contribution, de revendication. Nous sommes très regardants par rapport aux sorties du ministre de l'Enseignement supérieur. Nous sommes, on va dire, nous sommes très ouverts aux dernières sorties qu'il y a eu à faire concernant le calendrier universitaire qu'il faut régulariser, entre autres. Je pense que s'il est dans de bonnes dispositions, s'il continue à être dans de bonnes dispositions, en tenant un discours clair et en étant constant dans les actes qu'il pose vis-à-vis de l'enseignement supérieur, je pense que le CSAES ne pourrait qu'être en phase avec les ministres. Par contre, s'il faut faire du dilatoire, ne pas dire la réalité telle qu'elle, voir le problème et fermer les yeux, je vous assure que le CSAES, en ce moment-là, ne se laissera pas faire. Parce que le CSAES défend les militaires et les militaires et en même temps les universités de l'enseignement supérieur. Donc le CSAES ne peut accepter qu'un citoyen, quelle que soit la fonction que vous occupez, que vous tentez de fragiliser l'enseignement supérieur à des fins personnelles. Alors, on a un esprit positif par rapport à ces dernières sorties et on espère que cet esprit va continuer. Mais vous savez, le CSAES change en fonction du comportement de son vis-à-vis. Voilà. Si le vis-à-vis aujourd'hui est de couleur verte et 15 minutes après, il devient rouge, mais le CSAES peut changer. Vous comprenez, madame ? Oui, je comprends. Très bien. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume. Nous recevons ce matin M. Alexandre Colli. Il est le coordonnateur du CSAES section Université Assana Sec de Ziganchor. Vous en avez parlé tout à l'heure des chantiers entamés depuis 2015. Parait-il que ces chantiers sont en état de délabrement avancé ? Oui, tout à fait. Écoutez, en tout cas, nous, nous sommes un syndicat. Nous ne sommes pas des experts à la matière en termes de chantier. Vous pouvez constater. Mais on constate que quand on regarde, il y a certains bâtiments qui commencent déjà à s'affaîcher, alors que rien n'est livré. Maintenant, si je le dis, est-ce que les gens vont me croire ? Parce que je ne suis pas un expert. Puisque notre syndicat n'est pas extra à la matière par rapport à ces types de chantier. Mais il ne faudrait pas que les gens livrent à l'Université Assana Sec de Ziganchor. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire, madame. Retenez très bien qu'au lieu de nous livrer des chantiers dignes de son nom, qu'on nous livre un effondrement immobilier. J'insiste là-dessus. Un effondrement immobilier. Parce que la vie de tous les acteurs de l'Université Assana Sec en dépend. Imaginez, vous allez enseigner dans un amphi où vous n'êtes pas sûr qu'il y a de la sécurité, madame. Comment vous pouvez transmettre le savoir ? Comment vous pouvez transmettre des valeurs ? C'est problématique. C'est ce mot-là que je suis en train de vous dire, madame. Ici, à l'Université Assana Sec en fait, la Côte d'AZ, en tout cas, est vraiment préoccupée par rapport à ces chantiers parce que la forte impression qu'il y a, c'est que nous avons devant nous un effondrement immobilier. Un effondrement immobilier. J'insiste là-dessus. Même si on n'est pas des experts, mais quand on regarde... Mais écoutez, je donne juste un exemple. Il y a des fissures, des immeubles, certains bâtiments qui s'affaissent. Entre autres, les fosses. Comment vous pouvez construire une fosse qui fait même quasiment la taille d'une chambre de... Que sais-je, de moins de 9 mètres carrés, dans une université ? Comment vous pouvez avoir des laboratoires où les gens doivent manipuler des substances, des laboratoires de chimie, où il n'y a même pas d'autres pour se protéger ? Et on nous dit que ce sont des labos. Mais c'est problématique. L'université n'a pas été associée dans le choix de l'architecte et la réalisation de ces infrastructures. D'autant plus que nous sommes une université, une zone pluvieuse. Mais bon ça, madame. Comment on peut construire des infrastructures de la sorte sans prévoir une étanchéité de qualité ? Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ici, à l'UBC, à Saint-Cézé-Genshort, il suffit juste de construire des bâtiments en géobéton solides tout simplement, avec de la qualité. Ça va redorer l'image de l'université. Mais on nous construit ces bâtiments, on a l'impression même que c'est, je n'ai rien contre les villages, que c'est un village perdu. C'est ça la réalité. Du sabotage ? Mais bien sûr, il y a, je l'ai dit, lors du dernier conseil syndical, on a tenu le 20 avril dernier à l'UIM, que l'on constate que par rapport à ces chanquiers de 2015, on vit la synthèse du sabotage immobilier. Effondrement immobilier est la synthèse du sabotage immobilier. Mais comment on pourrait être dignes, être contents, en tant que citoyen du pays, de servir de tels chanquiers à l'Université Assentis d'Ignation ? Qui sont les auteurs de ces chanquiers ? On va dire, si sabotés, ce sont ces auteurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche devrait statuer, faire l'outil, et voir en réalité comment il faut traiter ces chanquiers, s'il faut les démolir à partir du résultat de l'expertise ou pas. Mais l'impression qu'on a que ces chanquiers ne dureront pas. Ne dureront pas, parce que c'est quasiment, c'est extrêmement grave, depuis 2015. Ça fait combien d'an ? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Presque 10 ans. Mais voyez, est-ce que ça, c'est sérieux ? C'est ça, l'inquiétude des acteurs de l'Université Assentis d'Ignation Pas seulement le syndicat de l'Enseignement supérieur, mais de tous les acteurs. On a fait des sorties ici médiatiques, avec même les personnes techniques de service. On a cessé d'alerter un chanquier qui aurait, au fond, au début du chanquier, les informations qu'on a reçues, au début du chanquier, il y avait un bureau de contrôle qui contrôlait très bien. Mais après, ce bureau de contrôle a disparu. Elle laissait la place à quoi ? À des verres de nuit qui sont là en train de surveiller les chanquiers. Des verres de nuit. Madame, franchement, c'est ce que j'appelle quelque part un outrage au bon sens. Et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas. Se taire, c'est être complice d'une possible calamité. Et après, on va dire que c'est Dieu qui est responsable. Mais quel Dieu ? Mais ce n'est pas Dieu. C'est une responsabilité humaine. Vous comprenez, quand je parle de ce chanquier, je suis choqué et attristé, madame. Je suis choqué et attristé. C'est extrêmement grave. D'accord. Dans ce cas, il ne faudrait pas tout détruire et reconstruire. Écoutez, il faut savoir prendre son courage à deux mains. Mais quand on constate que le bâtiment est mal fait, mais doit-on faire semblant pour livrer et après faire subir encore les étudiants, les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs ? Madame, je vous dis, quand c'est mal fait, il faut avoir le courage de tout démolir. Vous voyez un maçon, madame, vous financez votre maison. Le maçon vient bâcler la construction, de saboter la construction de votre maison. Madame, vous allez venir résider ? Non, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas du tout. Détruire. Mais voilà. Il faut qu'on ait le courage de détruire quand ce n'est pas bien fait. Et arrêtons de faire semblant, de remettre au lendemain. Et après, quand il y a une catastrophe, on passe tout notre temps à courir. Il faut quand même qu'on se respecte un peu. l'université A107 ne mérite pas de tel chantier de la sorte. On ne mérite pas. Il faut que le ministre, que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, vraiment vérifie, regarde très bien ce qui se passe. Parce que, je vous dis, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est à la fois la santé du sabotage immobilier et l'effondrement immobilier en perspective. Retenez bien, la santé du sabotage immobilier et l'effondrement immobilier en perspective à l'université à Saint-Céphane-Villiers-Champs. C'est pour cela qu'on dit non, stop, ça ne peut pas continuer. On ne mérite pas ça. D'accord. Lors d'une tournée dans les universités, le ministre a dit qu'il comptait oeuvrer pour le respect du calendrier universitaire. Selon lui, des études ont montré que cela pourrait permettre d'économiser 25 milliards de francs CFA. Qu'en pensez-vous en séminaire et d'ailleurs annoncer prochainement ? Écoutez, madame, le SAES reste un syndicat très ouvert. Le SAES n'est pas un syndicat figé. S'il y a des propositions dignes de son nom qui permettent d'équilibrer, qui permettent de donner une consistance digne de son nom au fonctionnement de l'enseignement supérieur, notamment le calendrier universitaire, mais on ne peut qu'applaudir puisque, madame, comment un enseignement social peut être performant, un étudiant performant ou un personnel administratif et signifié performant si le calendrier universitaire est dérégué ? Vous n'avez pas de vacances. Vous n'avez pas de vacances. Les étudiants, parfois, le diplôme arrive en retard. Il a besoin de faire un concours. Il est bloqué. Juste cet exemple, je peux citer tant d'autres. Donc, il est temps quand même qu'on s'asseye, qu'on analyse la situation de manière froide et qu'on prenne des décisions collégiales allant dans le sens de défendre l'intérêt de l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Le SAS, au moment venu, je suis convaincu, va s'asseoir autour d'une table et apprécier les propositions concrètes comme un syndicat qui est quand même assez responsable dans ces prises de propositions et dans ces prises de décisions. Et je suis convaincu que ça peut aller. Car depuis 2012, il y a eu des perturbations chaque année et qui se reflètent chaque année jusqu'en 2024 concernant le calendrier. Oui, parce que quelque part, vous savez, Madame, tout ça est consistant à la question des infrastructures, au budget, les étudiants parfois qui ne reçoivent pas leur boost. En fait, c'est un magma de problèmes qu'il faut anticiper. Pour régler les problèmes, il faut anticiper, il faut connaître la racine du problème. On ne fait pas semblant quand on voit qu'il y a un problème. Il faut traiter les problèmes par la racine. Si le ministère de l'enseignement supérieur traite le problème par la racine, tous les facteurs concernés traitent les problèmes par la racine, mais madame, on aura moins de perturbations. Moi, j'ai été enseignant, j'ai été étudiant, on a eu des perturbations, mais pas des perturbations si longues au point de ne plus avoir de vacances. Voyez-vous? D'accord. Vous en avez parlé tout à l'heure concernant le volet de la recherche. êtes-vous assez accompagné? Écoutez, je vous dis que la recherche mérite d'être renforcée en termes de financement. Je ne dirais pas qu'on est mal accompagné, mais il faut renforcer la recherche. Madame, un pays qui ne finance pas la recherche, mais le pays ne peut pas faire face aux défis actuels et aux défis de l'avenir. Je vous donne un exemple. Si vous ne financez pas, afin que, par exemple, ici à l'Université de Liguain-Champ, on a par exemple l'agroforesterie, on a ici les physiciens, on a des gens qui travaillent dans le domaine littéraire, entre autres. Mais, si les enseignants et les chercheurs sont financés de manière sérieuse, mais vous aurez des résultats, déjà avec ce taux de financement qu'on a, les enseignants et les chercheurs et les chercheurs de ces pays, mais sont potés, sont reconnus par des articles scientifiques dignes de son nom. Ça permet tout ce qu'on va publier, Madame, dans la recherche. Tous les ministères de ces pays devaient venir s'en servir et, comment dirais-je, valoriser ça. mais dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Des pays qui se respectent, ça aide les pays, on va dire, ça soulage, ça fait vivre les pays. Mais, on préfère, on va dire, des gens qui sont là, justement, du terme, des discours de salons, voilà, des gens qui en réalité, quand ils parlent, je ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. Or, nous, les enseignants chercheurs, on devrait être de temps en temps invités parce que nous faisons aussi ce qu'on appelle un service à la société. on n'est pas seulement à l'université, on sort. Oui, c'est difficile de parler de soi, c'est difficile de parler de soi. le 27 avril dernier, j'ai été invité au lycée de Seijou en tant qu'enseignant chercheur du monde l'isophone pour faire une présentation sur l'œuvre d'Amica Cabral, ses perspectives et la réalité de l'œuvre d'Amica Cabral dans le contexte colonial et dans la situation actuelle. On pourrait constater avec ce colonialisme qui ne cesse de frapper à notre temps, sensibiliser les étudiants. Vous voyez, toutes nos productions scientifiques, Madame, sont utiles à la société sénégalaise et aux citoyens du monde. Il faudrait ou il faut que le politique dans la prise des décisions vraiment ait un regard sur ce qui se passe dans les universités de ces pays, dans les écoles techniques entre autres. C'est ça, il faut qu'on apprenne, Madame, à respecter le savoir de ces pays. Il faut que le savoir soit respecté. Le savoir, bien entendu, ce n'est pas exclusivement universitaire. mais le savoir dans ces pays, dans toute sa globalité, tous les coins de ces pays méritent d'être respectés et valorisés. D'accord. D'accord. Monsieur Kouli, l'âge de la retraite du personnel enseignant constitue toujours, est-ce que ça constitue toujours une problématique? Ça fait d'ailleurs partie des critères du nouveau recteur. Il est dit dans le document que nul ne peut être candidat s'il est à moins de 4 ans à l'âge de départ à la retraite. pour le poste de recteur? Oui. Bien entendu. Vous savez, ces textes que vous êtes en train de dire, le SAES est acteur et acteur vraiment de la création même de ces textes. D'accord. Le SAES a travaillé. on ne peut qu'être en phase avec des textes que nous-mêmes on a travaillé et créé. Mais vous imaginez, vous allez mettre en place un recteur qui a moins de 4 ans de la retraite, c'est quand même violer allègrement la réglementation. Donc, il faut qu'on soit en phase avec les textes qui régissent le fonctionnement et l'organisation des universités publiques de ce pays. D'accord. Le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de faire une tournée au niveau des universités. Il a d'ailleurs fait Dakar. Sans lui, Bambay, il va sans doute venir. Azigan Chor, quelles sont vos doléances? Écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans les secrets des dieux. On ne peut pas dire tout ce qu'on a à dire à un ministre. On va dire à la place publique. Vous permettez que le syndicalisme c'est aussi une stratégie, madame. Bien sûr. Mais les questions de l'heure, c'est quoi? L'urgence pour vous? Écoutez, madame, les infrastructures sont un problème. Ils sont un problème. On n'a pas d'infrastructures ici dignes de son nom. C'est un problème sérieux. Le budget, c'est... Entre autres, il faut qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on évalue là où il y a les problèmes et qu'on sache les régler définitivement pour ne pas reporter les problèmes. En tout cas, on est là, on attend et on espère qu'on va être associés à la revue du ministre ici et que s'il le reçoit, on lui dira ce qu'on pense de la situation à l'université à 100 secs des IH. Sans langue de bourre. D'accord. Une dernière question. Quel bilan tirez-vous du régime sortant côté enseignement supérieur? Le bilan du régime sortant? Écoutez, là, vous êtes en train de me poser une colle. Vous êtes en train de me poser une colle. Écoutez, le bilan, ça, ça mérite quand même une analyse extrêmement, extrêmement froide. Je pense que côté les infrastructures, il y a quelques infrastructures où on a constaté des infrastructures de qualité, par exemple, à Lucelle. Voilà. On n'a pas compris pourquoi à l'université à Saint-Denis-Yen-Chon et à Bambé. Voilà. on n'a pas noté des infrastructures de qualité. À l'UIM, là-bas, on a des infrastructures de qualité. Pourquoi pas? Les autres universités ne méritent pas des infrastructures de qualité. Ailleurs, on crée du bien et aussi ailleurs, on sabote. C'est ça. C'est ça. En réalité, c'est un manquement du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, on va dire, du régime sortant. Voilà. Je ne veux pas dire que rien n'a été fait. Oui. Voilà. Il y a eu quelque part l'augmentation, on va dire, de certaines choses qui sont, que le SAES a saluées, mais il faut continuer à améliorer. Le SAES reste vigilant, les infrastructures, le budget, le financement de la recherche. Vous savez, ça c'est extrêmement important pour le SAES que ces éléments-là soient vraiment traités avec beaucoup de sensibilité, autrement dit que les chantiers soient libres de manière digne, le recrutement conséquent de personnes d'enseignants et de recherche, le financement de la recherche, voilà, et l'accès généralisé aussi au logement. Tout ça, ce sont des préoccupations et des revendications que le SAES entend mener. Donc nous sommes avant tout aussi des citoyens et qui aspirons au bien-être social. D'accord. C'est déjà la fin de cet entretien, Alexandre Colli, votre mot de la fin, c'est quoi et quel message est lancé à ce nouveau gouvernement ? Écoutez, notre mot de la fin, c'est que le SAES est un acteur qui œuvre vraiment pour la bonne marche de l'université publique du Sénégal. C'est pourquoi il est important d'associer le SAES dans certaines crises de décision parce que nous sommes nous-mêmes des acteurs, nous sommes à l'intérieur. Donc, on est beaucoup plus concernés par ces décisions. C'est pour cela qu'il convient de consulter, d'associer le SAES dans des prises de décisions concernant le fonctionnement et l'organisation des universités publiques de ces pays. Le SAES lance vraiment cet appel aux nouvelles autorités que le recrutement des enseignants est devenu une, comment dirais-je, est devenu quelque chose vraiment de capital. la recherche, il faut financer la recherche. Ailleurs, on finance bien la recherche, il faut que les anciens chercheurs soient à l'aise pour faire des productions scientifiques et que les politiques publiques puissent s'approprier de ces productions scientifiques pour servir la société. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas être des enseignants chercheurs de salon qui restent à la maison à se plaindre. Non, on fait des productions scientifiques afin que ces productions scientifiques puissent être études à la société sénégalaise et aux citoyens du monde. Pourquoi ailleurs on se sert de nos productions scientifiques et si au Sénégal on s'en sert presque moins. Donc, que les nouveaux étudiants soient regardants par rapport à la production scientifique des enseignants chercheurs et chercheurs de ce pays. Ça, j'insiste, là-dessus, le recrutement et le financement de la recherche et des infrastructures dignes de son nom. Nous, on n'a pas envie d'un ancien chercheur de, je ne sais pas, de Washington. dès lors qu'on nous mette dans de bonnes conditions. On n'a pas à envier à ces anciens chercheurs d'ailleurs, mais à condition que l'argent prédestiné à la recherche vraiment soit bien doté et qu'il y ait un contrôle par rapport à ces financements de la recherche. ça, je vous le dis, si on le fait, madame, vous allez comprendre très vite qu'on a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps. En fait, c'est cet appel qu'on veut relancer aux nouvelles autorités. Le SAES n'est pas un syndicat figé. Le SAES, c'est un syndicat qui, à la fois, dans ses révaluations, mêle à la fois la pourtoisie et la fermeté quand il s'agit de défendre les intérêts matériels moraux des camarades et en même temps des universités publiques de ce type. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Colli, le coordonnateur de SAES section Zuguinchor, l'université Asana Sec de Zuguinchor. Merci d'être là ce matin. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diawodialou pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Vous, la semaine prochaine. Vous, la semaine prochaine. Vous, la semaine prochaine. Vous, la semaine prochaine. la semaine prochaine.